le numéro 10 du jubilé de Jean-Jean Missé Missé mais celui qu'on appelle au mondial, qu'on a tout donné pour remplacer l'incontournable numéro 14 le docteur Abega, parce que l'équipe nationale du Tameroun en 82, c'était une équipe compacte le voici devant vous Joseph Benanga les supporters de l'union l'appellent Zozo il est devant vous, Joseph Benanga merci déjà pour nous avoir avec Jean-Jean Missé Missé, avec le grand grand merci je vous ai pris vous êtes suprès vous avez pris la forme d'avoir mais mon secret il est là j'ai ma salle le gym qui est là juste là, sur la route qui est face à la mer voilà une hygiène de vie une discipline de vie voilà qui n'a pas changé comme plein de tout les jours parce que j'ai la chance de faire du deck sportif j'avais fait du tout de ma deck sportif d'abord et que je mesure ce privilège que la vie m'est donné il n'y a pas je pense que le plus bel investissement c'est la santé voilà je me tiens à ce cap-là le plus longtemps possible voilà Joseph Benanga vous étiez jeune lorsque vous êtes parti je suis toujours je dirais par le contraire mais au niveau footballistique vous êtes parti de temps jeune aux côtés des gens comme Paul Baouken aux côtés des gens comme Roger Mila aux côtés des gens comme Thomas Kono aux côtés des gens comme Dumbéléa mes idônes qu'est-ce que le nom de Thomas Kono vous dit mais Thomas Kono qu'est-ce que tu veux que je te dise c'est difficile d'entrer dans une équipe qui est le plus restant des Lyon et côtoyer ceux qu'on a admiré ceux qui vous ont permis donc Thomas Kono fait partie de cela et j'ai suivi comme par hasard leur chemin c'est des gens qui ont commencé à l'éclair de Douala je suis passé par l'éclair de Douala comme le grand frère et le grand frère par le père François qui a formé toute cette génération-là elle Thomas Kono Baou Roger Mila voilà donc depuis cette époque-là j'ai toujours d'aller Tommy puisque c'est de lui qui s'agit voilà et bien en souvenir que j'ai je connais un grand frère mis à part le talent balistique et le serien du grand jardin mondial je connais quelqu'un qui est humble tranquille mais en général je crois que dans toutes ces générations-là ça ne parle pas beaucoup c'est très calme comme Baou comme Tommy c'est des gens qui parlent juste quand il faut voilà nous sommes très contents lorsque nous venons pour voir les anciens Lyon vous nous avez fait aimer veiller vous aviez une équipe incontournable tous les joueurs qui jouaient en 82 qui sont allés en tour du monde le peuple le peuple cameroonais n'a pas branché et le peuple cameroonais c'est un peu sage donc on ne peut pas l'écouter et ce monsieur vous avez ce qu'on appelle l'ambassadeur itinérant qui est tout simplement l'emblématique numéro 9 celui qui nous a fait gagner beaucoup celui qui grâce à lui on est connu dans le monde c'est Roger que pensez-vous de Roger comment on l'appelle mais Roger c'est c'est un staff planétaire et qui mérite encore beaucoup plus des gars que ce qui lui est réservé maintenant moi j'ai le souvenir encore pareil Gustal de toute façon je t'ai entouré que de ça tu peux faire la liste de tous les 22 joueurs sur tous ces emblématiques que tu viens de citer c'est qu'il y a du talent j'ai vécu j'ai grandi à côté du talent Roger pour moi c'est le numéro 9 c'est le grand 9 les Lyon et l'Ontal je pense que même notre fiston Samuel plutôt c'est qu'on peut pas je crois qu'il est sérieux aussi il a beaucoup de respect pour lui voilà Roger pour moi qu'on appelle affectueusement Kadhafi le rebelle c'est un grand footballeur mondialement connu qui a fait beaucoup pour nous des fois il y a des histoires sans parole il faut pas trop en parler parce que les faits parlent pour nous voilà on peut dire les faits sans études donc on peut pas les tromper Joseph Enana le chouchou des supporters de l'Union de Voila Nassara Kamakai vous avez connu de bons moments avec vous ça reste gravé dans vos mémoires mais nous avons un joueur qui a émerveillé le Cameroun qui continue à faire avancer le monde du Cameroun parce que nous sommes ici pour les lions et d'autant du Cameroun pour le Cameroun il est celui qu'on appelle le grand neuf en parenthèse c'est lui Samuel Létho l'enfant de tout le temps que pensez-vous de votre petit petit frère Samuel Létho ah c'est mon petit petit lui aussi on est sur les traces et Samuel il faut savoir que Samuel c'est un petit c'est un fiston de Nouvelle oui ça fait rire Samuel est né dans mon quartier mais quand même Samuel quand je le verrai le 21 à Bruxelles je lui dirai que Samuel il faut savoir que le premier international de Nouvelle c'est moi tu es mon petit c'est moi qui ai ouvert la voie et un bon méfait un bon méfait il n'est pas de Nouvelle 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 mais de Nouvelle il n'est pas de Nouvelle Nouvelle Chelle Nouvelle Bamileke jusqu'à Nouvelle Coulounou le premier là-bas c'est moi voilà après les Femba Roger Chalana c'est ça oui voilà ils sont venus après moi je vous le dis mais à côté de ça Roger pas Roger excusez-moi Samuel je n'ai pas eu la chance de le rencontrer je l'ai vu de loin j'ai vu cette image je connais son histoire avec des noms il a vendu chez nous voilà donc si tu veux que je parle tu peux parler d'un talent que tout le monde connaît donc ça ne se discute pas je l'ai dit mais je n'ai aucun souvenir je vais dire au sein de Lyon ou en dehors de Lyon avec lui ça sera l'occasion puisque la vie ne s'arrête pas si tu viens de faire un groupe de faire connaissance mais chapeau le champion d'accord nous allons tirer vers la fin pour vous éclaircir c'est que nous sommes au bord de la mer n'est-ce pas de Nice où nous avons été très bien accueillis Misei Misei et moi n'est-ce pas par deux incontournables le grand frère emblématique numéro 13 jamais et jamais égalé je répète jamais et jamais égalé jusqu'à présent Paul Baouken et un jeune un jeune qu'on a amené pour prendre le docteur le feu docteur Abega le numéro 14 n'est-ce pas c'était pas du chocolat c'était pas du hasard c'était pas du donner donner c'était pas des magouilles c'était du football dans les jambes et tout le monde en parle quand ça se jouait à Douala ou à Yaoune ou à Bamboutos ou à Bouda ou n'importe où on savait qui avait le ballon donc ces emblématiques on vient les voir parce que sincèrement si nous sommes honnêtes entre nous on n'aura plus une équipe naturelle comme ça on doit les chuchoter on doit les doroter on a été très bien appris j'ai plus du poids ils m'ont tout donné donc je sais tu n'as pas refusé je sais que je suis n'est-ce pas c'est une bonne idée parce que là être avec eux vraiment c'est je ne sais pas quel est la mesure mon petit tout parle de nous si on a fait tout ça c'est parce que tu le mérites grand merci vous avez compris vous avez bien écouté c'est différent donc le grand connaît malgré qu'il met ça fait depuis deux ans quand moi je l'ai connu il ne mettait pas le verre n'est-ce pas vous le voyez maintenant il est créfachon il dit même qu'il est créfachon donc ça veut dire comme je suis gros vous voyez donc grand frère il va couper grand frère merci beaucoup merci 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 beaucoup ciao ciao